Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Focus Revenu. Est-ce que les décisions que j'ai prises sur mon exploitation et les dépenses que j'ai engagées me permettent de dégager du revenu ? C'est à cette question que nous souhaitons répondre à travers une série de rendez-vous tout au long de l'année. Pour m'aider, je suis en compagnie de Sylvain Gessionès, agriculteur et cofondateur de Piloter sa ferme. Bonjour Sylvain. Bonjour Adèle, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans la vidéo précédente, on se demandait comment équilibrer le budget des exploitations en 2024 après les deux belles années 2021 et 2022 et une année 2023 dans le rouge. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà pourquoi le revenu 2024 est en danger ? Pour suivre l'évolution du revenu de l'agriculture française, on s'appuie sur une ferme France qui produit des grandes cultures. Donc ces grandes cultures sont plutôt produites sur les régions qui sont colorées en jaune sur cette carte-là, donc plutôt des exploitations qui sont situées au nord de la Loire. C'est une exploitation avec un assolement qui est centré sur des céréales, des olagineux, des protéagineux et des betteraves et des pommes de terre, une exploitation qui fait 100 hectares, ça rémunère une seule personne. Et donc on suit l'évolution du revenu de cette ferme France sur plusieurs années et qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que le revenu des agriculteurs français est en danger en 2024 une nouvelle fois ? Vous avez à l'écran l'évolution des dépenses d'une exploitation, de cette exploitation de grandes cultures. Donc en 2021, cette exploitation dépensait 1169 euros net des aides PAC, donc ça veut dire qu'on avait un seuil de commercialisation de 161 euros la tonne. En 2022, on a une première inflation des charges avec l'évolution des engrais, ce qui a porté le seuil de commercialisation à au moins 188 euros la tonne. Sur 2021-2022, on a pu constater des marges puisque les niveaux de marché étaient supérieurs à nos seuils de commercialisation. Pour 2023, on a une nouvelle augmentation des dépenses de nos exploitations en lien avec l'inflation qu'on a observée sur l'ensemble des postes de charges de notre exploitation. Ça portait notre besoin de chiffre d'affaires à 1757 euros, soit un seuil de commercialisation de 238 euros la tonne. Donc c'est un niveau qui est historiquement élevé sur nos exploitations. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, nos dépenses diminuent en lien avec la baisse du prix des engrais, ce qui veut dire que nos seuils de commercialisation se situent à 208 euros la tonne. Donc on a une première baisse de notre production, mais néanmoins, on a un risque économique qui augmente puisque depuis 2023, on a un coût de production, un seuil de commercialisation qui est historiquement élevé. Et pourquoi ça nous met en danger en 2024 ? Il est important de comparer ce seuil de commercialisation avec les quotations Euronext que l'on observe aujourd'hui. Vous avez à l'écran la quotation de l'échéance décembre 2024 qui a clôturé mon rendu dernier, à savoir 237 euros la tonne. Donc 237 euros, comment on peut le comparer par rapport au marché ? Première observation, par rapport à ce qu'on a observé il y a un an, il y avait 100 euros de plus. Oui, on a un recul de cette cotation par rapport à un effet rétroviseur à court terme depuis un an. Mais quand on prend plus de hauteur, quand on regarde cette cotation de 237 euros par rapport aux cotations qu'on a pu observer entre janvier 2007 à aujourd'hui, on classe ces cotations de la plus basse à la plus haute, on tire un trait au quartile, ce qui veut dire que le quartile, trois quarts des cotations sont en dessous, un quart des cotations est au-dessus et notre quartile sur le blé est à 225 euros. Donc oui, la cotation Euronext avec 237 est en recul significatif depuis un an, mais elle reste sur un niveau de prix qui est historiquement élevé des marchés. Et donc, on est en danger parce qu'on a un coût de production qui est élevé sur les exploitations et qui nécessite d'avoir un prix de marché élevé. Donc, on voit qu'on est en danger non pas à cause du prix de marché, mais des coûts de production. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir pour gérer son revenu? Ce qui est important, trois idées. Première idée, c'est ce qu'on vient de dire, le risque économique augmente du fait de l'évolution de nos dépenses. Donc, en fait, ça nous met la pression sur notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, en fait, c'est un élément de rendement qu'on ne maîtrise pas puisque c'est la météo. C'est un niveau de prix de marché, c'est la valorisation de notre récolte qu'on ne maîtrise pas le niveau de marché. Il y a un an, la récolte 2023, on pouvait commencer à la vendre à 300 euros. Aujourd'hui, on a pu commencer à vendre la récolte 2024 à 220, 230 euros. Donc, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas l'évolution des marchés, mais nous, sur nos exploitations, on maîtrise la décision. Est-ce que j'en vends ou est-ce que j'en offre que l'on me propose ? Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce besoin de chiffre d'affaires qui est élevé nous met la pression sur le chiffre d'affaires. Ça nous nécessite d'avoir un chiffre d'affaires élevé pour équilibrer le budget et rémunérer notre travail. Premier élément. Deuxième élément, en fait, notre menu se construit à partir des cultures qui ont un niveau de marge différent. Donc, il est important de choisir un asseulement. Selon les régions, on aura la possibilité d'introduire des cultures industrielles. Ça peut aider à choisir un asseulement en choisissant en introduisant des cultures qui obtiennent de la marge, de la valeur ajoutée. C'est le cas des régions du bassin parisien, des Hauts-de-France, de la Champagne crieuse où vous pouvez produire des betteraves, des pommes de terre et ça vous permet d'introduire dans votre culture, dans votre asseulement, des cultures qui ont de la marge. Dans certaines zones, comme les zones intermédiaires, c'est plus compliqué puisque le choix des cultures se porte sur la scope. Donc, ce qui veut dire que ce sont des cultures qui, on a vu avec l'évolution des seuils de commercialisation, qui ont des niveaux de marge qui peuvent être faibles, voire inexistants en 2024, de par à la fois la hausse des charges et la baisse des marchés. Et troisième élément qu'il faut retenir sur nos exploitations, dans un environnement que l'on ne maîtrise pas, le seul levier est la maîtrise des charges. Je rappelle que ceux qui ont mieux résisté à la mauvaise récolte en 2016, où on avait des rendements qui avaient décroché de 30 à 50 % selon les cas. Ceux qui avaient mieux résisté à cet aléa climatique, donc à cet aléa économique en 2016, c'est ceux qui avaient un coût de commercialisation, un seuil de commercialisation qui était en dessous des moyennes, et ceux qui avaient aussi également la trésorerie d'avance. Et on peut penser que si la baisse des marchés se poursuit en 2024, ceux qui ont mieux résisté à cet aléa économique, c'est ceux qui ont un niveau de compétitivité qui leur permettra de mieux d'avoir un coût de production bas. Et on voit sur cet exemple, dans un département, c'était en 2020, département de la Marne, des travaux conduits par la FDSA 51, qui avait sur 800 exploitations, vous avez à l'écran 800 exploitations, identifiées ceux de commercialisation de leurs clients. Et on avait vu à cette époque-là, avant l'inflation, une variabilité de près de 100 euros la tonne en termes de coût de production. Ce qui veut dire que cette variabilité avant l'inflation qu'on a connue en 2022-2023, on va la retrouver sur nos exploitations. Ce qui veut dire que cette pression, cette hausse de charge qu'on connaît en 2024, va mettre une pression différente sur nos exploitations selon notre niveau de compétitivité. Alors concrètement, qu'est-ce que vous conseillez aux agriculteurs de faire au cours des prochaines semaines ? Eh bien, on est en train de terminer tous les travaux dans nos régions. Suite à la météo, on a pris beaucoup de retard pour implanter les cultures d'automne, pour réaliser les désherbages, pour finir les arrachages. Donc la période hivernale va arriver. Pendant cette période, traditionnellement, on prend le temps souvent d'entretenir le matériel. On prend le temps d'aller se renseigner sur les choix techniques à mettre en place pour commander les mortes saisons 2024. On vous invite, agriculteurs aussi, à prendre le temps de gérer votre revenu. Et pour ce faire, à citer votre niveau de compétitivité, à savoir d'identifier les dépenses de votre exploitation, les affecter culture par culture pour connaître le seuil de commercialisation. Pour ce faire, vous avez un appui avec vos cabinets d'expertise comptable qui ont des outils pour vous aider. Vous avez différents outils qui peuvent exister aussi pour vous approcher des seuils de commercialisation. Vous avez à l'écran une approche qui a été réalisée par les outils piloter sa ferme pour approcher le seuil de commercialisation d'une ferme de grande culture. Donc on vous invite à prendre du temps, à vous intéresser à votre revenu, à vous intéresser à votre niveau de compétitivité. C'est le moment de le faire. Merci Sylvain. Dans le prochain numéro, on évaluera l'impact de l'évolution des marchés sur les revenus 2023 et 2024. Dans un contexte de marché agricole volentil, est-ce que ce revenu va baisser ou augmenter ? On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada